Je suis particulièrement triste parce que je suis actuellement dans un pays, le seul pays au monde, où des médias performants, des médias qui font un service public, mais un service public utile aux populations, des médias sont brouillés. Je suis triste parce que je suis dans un pays où des médias qui font un service public utile aux populations, c'est le service public de l'information, ne sont plus accessibles. Pourquoi ? Grâce à une volonté, peut-être pas encore assumée publiquement, mais dont on connaît plus ou moins la direction. Je voudrais dire que cela est anachronique dans le monde actuel. La possibilité de priver à des médias d'exister, de fonctionner est anachronique. Il faudrait que de plus en plus, que dans nos pays, y compris ici la Guinée, que les dirigeants puissent accepter des voix dissonantes, des voix de contradiction et des voix plurielles. Et c'est ça le pluralisme des médias. Sur l'échelle internationale, cela même se mesure et c'est important pour ce pays-là, et ça je le dis de manière solennelle, que le pluralisme puisse être assumé, puisse être reconnu sur le plan politique. L'impression que nous avons est que nous sommes en face de questions techniques qui empêchent à des médias, à des prouvoyeurs d'emplois. 500 emplois, c'est trop. Ça fait presque 500 emplois en sachant qu'un employé pratiquement a dérélu une famille, au moins 7 à 10 personnes, mais c'est privé des familles entières de revenus. Et c'est cela, ce n'est pas cela, que les populations demandent aux autorités politiques. Donc les populations demandent aux autorités politiques de développer le pays, mais également d'accepter, et dans le développement du pays, il y a la promotion de la liberté de la presse. Le fait d'avoir des investisseurs courageux qui ont déclagé beaucoup de moyens pour que l'information puisse continuer à avoir cours est extrêmement important et nous appelons à ce que tout cela soit reconnu et promu et assumé par les autorités de ce pays. On est dans un contexte de destruction massive des emplois au sein de nos structures. La structure elle-même est menacée. La loi qui réglemente aujourd'hui la liberté de la presse, la L02, et même la loi sur la HAC, sont des lois qui sont menacées aujourd'hui dans notre pays. Il faut savoir que ce qui est fait aujourd'hui n'est pas dans une volonté directe de fermeture des médias, mais dans une volonté de musèlement, dans une démarche d'auto-destruction. C'est-à-dire que l'État, les autorités ne prennent pas sur eux le choix de venir fermer nos médias, mais nous donnent, pour ainsi dire, le loisir de le faire en nous privant de nos ressources. Si Dioma, FIM, Évasion et Espace, était véritablement une menace pour le peuple de Guinée, ce n'est pas sur Canal que Dioma et ses médias représentent une menace. Ce sont les médias eux-mêmes qui auraient dû être tout de suite fermés. Mais pourquoi ? C'est sur Canal qu'on coupe. La démarche est simple parce que tous les décideurs, tous ceux qui ont le chèque, tous les annonceurs regardent Canal. Et donc, de fait, psychologiquement, quand on ne regarde pas une chaîne et qu'on est un dirigeant, on a l'impression que personne ne regarde. C'est fait pour nous couper de nos ressources. Quand on crée, par le biais de l'autorité de régulation des postes de télécommunication, la RPT, des interférences volontaires sur nos fréquences, aujourd'hui, sur une grande partie de Conakry, notamment sur la partie où toutes les entreprises sont censées avoir leur siège, quand vous mettez ces différentes radios, vous écoutez de la musique. De la musique qui chante les éloges de l'armée, on est d'accord. Nous aussi, on apprécie l'armée, qui chante la Guinée, on aime la Guinée aussi, qui chante le Céline National, on l'a supporté aussi pendant la Cannes. Donc, vous écoutez que ces trois musiques qui passent à longueur de journée, évitant ainsi, empêchant ainsi les annonceurs d'écouter les annonces qu'ils ont confiées à nos médias. Donc, du coup, encore une fois, l'impression que personne n'écoute. Ceci, donc, est fait pour toucher le portefeuille. L'idée étant de créer, donc, dans nos entreprises une crise financière qui va, comme c'est le cas depuis plusieurs mois, nous empêcher de payer nos collaborateurs, de payer nos charges. Quand on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité, toute la journée, vous êtes obligés de fonctionner au groupe électrogène. Joma, c'est au niveau de l'ARPT, d'ailleurs, malgré le fait que nous co-utilisons notre fréquence avec l'ARPT, l'ARPT a quand même envoyé une facture pour payer la redevance relative à cette location de fréquence. Il faut savoir aujourd'hui que, tous les ans, Joma paye à peu près 210 millions à l'ARPT. C'est à peu près 20 millions tous les mois en ration que nous payons à l'ARPT pour pouvoir exercer notre métier. À ce jour, l'Ardoise et complètement tous les montants ont été payés. Donc, l'ARPT n'a aucun droit de faire ce qu'elle est en train de faire, d'autant plus que, relativement à ce contrat que nous avons avec l'ARPT qui nous alloue une fréquence, qui nous alloue des ressources pour pouvoir émettre, il incombe à l'ARPT d'en assurer le bon fonctionnement. Nous avons écrit depuis le 6 décembre à l'ARPT pour faire une déclaration de brouillage de nos fréquences. Nous n'avons jamais été répondus. Nous avons même pris sur nous de faire un constat d'huissier et d'adresser par voie d'huissier, par exploit d'huissier, un courrier à l'ARPT qui n'a jamais daigné nous répondre. On a d'ailleurs été surpris la semaine dernière d'une visite de l'ARPT dans nos locaux avec des techniciens, la gendarmerie, donc la brigade anti-fraude, des huissiers, pour, dit-on, venir vérifier que le matériel que nous avons est un matériel qui est aux normes. Nous avons pris cela comme étant peut-être une façon de nous dire vous n'avez aucun droit dans ce pays, vous, les médias, les domaines médias, vous n'avez que des devoirs. Nous, on répond à ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut et vous, vous êtes obligés d'accepter et c'est comme ça. Cela est un sentiment qui consiste à jouer sur le moral encore une fois. C'est une façon de nous montrer de façon assez perverse la force que pourrait avoir l'autorité sur les citoyens, mais c'est peine perdue puisque nous restons assez forts. Le risque que nous avons aujourd'hui en tant que chef d'entreprise c'est que la solidarité qui est au sein de nos médias s'effondre parce que face au manque de ressources, les salariés n'étant pas payés, ils vont se retrouver dans une situation de précarité très avancée, ils ne pourront plus payer leur loyer, ils ne pourront plus subvenir à leurs besoins, ils ne peuvent plus avoir le transport et ils seront à cran. Et quand ils sont à cran, c'est les conflits sociaux, c'est le syndicat qui va travailler à plein régime et c'est les entreprises qui vont se retrouver dans une situation où les conflits en interne vont nous pousser à nous éteindre de nous-mêmes. Et l'État, l'autorité, ceux qui aujourd'hui veulent cela, en sortiront gaillant. C'est pour ça qu'il faut, encore une fois, appeler à la solidarité de tous. Pour ce qui est du cas de film, déjà, c'est le cœur serré que moi je suis maladie, maladie à l'avenir de vous avancer, que nous on a arrêté complètement. On a été obligés de tout arrêter. Aujourd'hui, vous allez dans les locaux de film, peut-être que vous aurez la chance de trouver l'équipe de sécurité. Et puis, quelques gens qui viennent, peut-être pas en stage, passer quelques temps. Mais ça a commencé au film depuis le programme de lancement de nos internes LL. C'est à partir de là que nous avons commencé à enregistrer les vraies difficultés. Au début, nous étions quatre ans à cri et on a lancé la première antenne à l'AD. Elle a été bien accueillie. Ensuite, la deuxième a été lancée sur Kibia, des comités favorables d'État-le-Mont. Et c'est au moment où on préparait la mission de lancement de nos antennes, de Zéry-Boulé et des Capcom, que l'ARPT a appelé pour demander de tout simplement arrêter. Alors que toutes les démarches à vérité menées auparavant, toutes les autorisations ont été obtenues, de matériels et ont-ils liés, en réalité, on répondait à toutes les normes, toutes les indigences. Et pour ne pas aller à la front, la direction a décidé d'entendre et de venir voir l'enquête de l'ARPT pourquoi ces injonctions d'arrêtent. On est revenu, malheureusement, aucune réponse n'a été donnée. La demande est tout simplement d'arrêter. L'ARPT n'a pas cru utile de s'expliquer. Il a fallu beaucoup de pression derrière pour que l'autorisation soit à nouveau dégouvrée de relancer les antennes de l'ARPT. Et cette autorisation a été rapportée de l'ARPT. C'est-à-dire que le directeur de l'ARPT a autorisé aujourd'hui, pendant l'histoire, à FIM, de reprendre ses relèves. Et samedi matin, il a écrit un SMS pour dire qu'il a rapporté sa décision. Donc, ces antennes ne peuvent pas être aucune explication derrière. On a quand même continué la fonctionnalité de notre antenne du Conakry jusqu'à ce que les premiers brouillages commencent au mois de mai. On a constaté que nos émissions phares étaient touchées. Ça commençait quand même d'abord. Les signes n'étaient pas bien captés. On a estimé que c'était des problèmes techniques. Nous avons fait des vérifications sur l'ensemble de nos installations. À FIM, comme à Poulomont, on s'y trouve les ménures. Mais tout fonctionnait normalement. Et depuis, ça a continué. Ça ne s'est plus arrêté. On a compris qu'effectivement, c'était une décision délibérée de l'ARPT de nous empêcher de mettre. Surtout, ça nous a conforté le plus quand la situation a touché les autres médias. On a compris qu'effectivement, il n'y avait pas de soucis. Le souci venait de celui qui nous a mis les fréquences. Et c'est l'ARPT. Malheureusement, jusqu'au mois de novembre, pendant qu'on était en clôture de 16 ans d'ailleurs, le problème a répli. C'était impossible de mettre. C'était du vent en réalité qui sortait de nos installations. Et malheureusement, c'était un contexte également où sur le digital, on ne pouvait pas travailler parce qu'Internet était restreint. Pour nous, qui n'avons qu'une radio et un émetteur, donc pas de relais, pas de télé, Internet restreint, on n'a que l'émetteur central du coin pour fonctionner. Donc, si cet émetteur-là nous est pris, comprenez qu'on n'a pas de choix. On ne peut pas travailler. Et on a essayé un bon moment de relancer avec le digital. Malheureusement, je crois que certains opérateurs de chez moi avaient inscrit l'injonction de le groupe Internet. On a appris ça, évidemment. On ne pouvait pas malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, avec le digital, ça ne réussissait pas. Et déjà, avec la radio, avec un nombre d'employés et une masse salariale très importante, il fallait déjà beaucoup se battre pour maintenir l'activité, pour pouvoir payer les collaborateurs. Donc, la radio étant en simple, le digital ne peut pas permettre d'assurer la prise en charge de nos collaborateurs, le maintien de nos installations techniques. On était tout simplement obligés d'arrêter toute activité. La Guinée connaît un épisode extrêmement difficile, sans précédent, dans le pays. Et puis, on l'a vu, et comme l'a rappelé Chekou, avec la coupure des réseaux sociaux durant trois mois, ce qui n'avait jamais été observé auparavant, le blocage de sites d'information, dont l'un est toujours bloqué à l'heure actuelle, du moins par intermittence, le brouillage de quatre radios qui continuent et qui arrivent depuis quatre mois maintenant, dont on reçoit aujourd'hui deux représentants, donc le directeur général de Joma, ainsi que Pim. Oui, merci de chercher le poste rédacteur. On a également des chaînes de télévision qui ont été retirées de bouquets télévisuels pour des raisons de sécurité nationale, ce, jusqu'à nouvel ordre, par la Haute Autorité de la Communication. Et tout ça prive les citoyens guinéens de leur droit à une information plurielle qu'ils n'ont pas sur le territoire. À cela s'ajoute également la détention du secrétaire général du SPPG, Cekoudiam Alpendessa, qui est parmi nous également. Et ce qu'on voulait rappeler aussi, c'était que les journalistes et les médias qui sont concernés par ces restrictions sont économiquement très affaiblis. Se voient obligés, notamment, on en reparlera, de réduire considérablement leurs programmes ou de cesser leurs activités ou de diminuer considérablement les salaires, voire de mettre les journalistes et employés en chômage technique. Donc toutes ces raisons expliquent la raison de notre venue ici à Conakry pour soutenir justement les médias et les journalistes concernés et aussi pour rencontrer les journalistes, les rédacteurs en chef, les directrices et directeurs de l'information, directeurs généraux de médias pour avoir des retours précis sur les réalités qui sont vécues encore à l'heure actuelle par les rédactions et qui portent un coup à la liberté de la presse. On a également eu l'occasion de rencontrer le Premier ministre, le nouveau Premier ministre, ainsi que le ministre de l'Information et de la Communication. Et ce qu'on a pu voir, c'est que le Premier ministre Baoubi a indiqué son intention, son intention d'apaisement et de dialogue entre les médias et les autorités. On ne peut que l'encourager en ce sens, en faisant du déblocage des médias concernés une véritable priorité qui doit s'opérer dans les prochaines semaines au maximum. Sans liberté des médias, le pluralisme et le droit à l'information dont tous les citoyens bénéficient ne sont pas respectés. Les journalistes détiennent un rôle primordial dans l'information et dans la construction des débats publics. Cette position particulière peut faire d'eux des cibles pour les personnes désireuses de contrôler l'information. La sécurité, la protection et le libre exercice des journalistes dans le respect de l'éthique et de la responsabilité, bien sûr, sont des valeurs indispensables pour que le droit soit respecté. Merci. 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 Merci.